Les bénéfices pour Tecnar, c'est les changements de fonds qui ont eu lieu chez Tecnar il y a un an, où la structure organisationnelle a changé. Et on a des directeurs de production, des directeurs d'ingénierie et des directeurs des ventes. Donc on a une structure fonctionnelle. Et à chacun de ces directeurs-là, il est demandé de choisir un, deux ou trois métriques clés. Et on doit les mesurer, et on ne les mesurait pas nécessairement avant. Donc le 4.0 pour nous, c'est d'établir des mesures de performance autant dans le canal de vente que dans le canal de production, que dans le canal d'ingénierie, pour pouvoir mesurer la performance des gens et dresser les objectifs, puis de créer de la valeur ajoutée à tous les trimestres, vraiment sur une forme de travail trimestriel pour être sûr qu'on s'améliore. Ça c'est vraiment le bénéfice qu'on obtient maintenant dans cette tendance-là. Le deuxième bénéfice chez TechNard du 4.0, c'est parce que je demande vraiment à mes vice-présidents vente, ingénierie et production, non seulement d'opérationnaliser ce qu'ils ont à faire au niveau produire, vendre et concevoir, mais aussi de se creuser la tête sur quelle est ma prochaine action pour augmenter la valeur de l'entreprise. Et ça, c'est clairement les tableaux de bord qui sont fournis par les outils de suivi 4.0, qui permettent à mes vice-présidents de choisir dans la semaine. Ils vont donner une journée pour améliorer leur propre processus. Et ça, sans le tableau de bord, ça ne marche pas. Donc ça facilite le choix d'où mettre la valeur ajoutée dans l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada